coucou tout le monde c'est Géraldine de Scraponfleur on se retrouve pour le quatrième et dernier volet concernant la teinture du papier avec des ressources naturelles aujourd'hui j'ai un petit invité que voilà c'est mon chat noisette qui a décidé de me retrouver dehors il fait il y a de l'orage parce que je suis en train de tout casser il y a de l'orage et du coup ils sont mieux évidemment à l'intérieur j'ai essayé de pas trop casser donc voici le dernier volet donc aujourd'hui on teint le papier au brou de noix alors qu'est ce que le brou de noix en fait c'est simple voici avec quoi j'ai fait cette teinture donc comme vous le voyez et bien ce sont des bogues de noix donc c'est la coque verte qui se trouve autour de la noix qui à cette époque évidemment est encore très verte elle va commencer à noircir et à mûrir entre guillemets donc à partir de septembre avant évidemment que ça tombe et que vous puissiez les récolter c'est le moment bien évidemment de faire cette teinture de faire ce brou donc moi j'ai fait un simili de brou puisque le vrai brou nécessite une préparation quasi équivalente mais surtout une macération qui est beaucoup plus importante moi j'ai fait un petit brou de manière express mais la base est la même donc pour cette réalisation il est impératif que vous soyez muni de gants ça c'est indispensable que vous fassiez très attention à votre à vos ustensiles à votre cuisine si vous le faites dans la cuisine c'est peut-être quelque chose que vous devriez faire à l'extérieur si vous le pouvez en tout cas si vous avez une cuisine blanche crème etc je vous le dis tout de suite ou des plans de travail blanc je vous le dis tout de suite une tache dessus et c'est foutu parce que le brou de noix c'est quelque chose qui est très teintant qui s'infiltre partout même si c'est du zut du mélaminé c'est vraiment important donc encore plus sur le bois puisque le brou en fait on s'en sert alors il y en a qui s'en servait évidemment pour tenter le tissu mais c'est surtout 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 fait pour tenter tout ce qui est boire donc un bois un bois clair vous le tenter au brou de noix à couches répétitives donc soit brut avec juste la décoction brute soit avec de l'huile de lin ou autre peu importe enfin bref c'est vraiment un puissant 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 colorant donc ce qui veut dire que impérativement vous avez d'une part des gants ça c'est nécessaire d'autre part l'idéal c'est d'avoir une grande un grand plastique pour être sûr qu'il n'y ait pas de tâche et le mieux si vous voulez vraiment être sûr de ne pas vous louper et bien c'est de le faire à l'extérieur sachez que tous vos ustensiles si vous travaillez du plastique par exemple vont en prendre un coup puisque le brou de noix ça tâche mais bon après si c'est pas des choses importantes si c'est de la récupération comme moi j'utilise et bien pas de souci mais encore une fois j'insiste c'est impératif d'avoir les gants d'une part pour pouvoir couper l'écorce et d'autre part pour teinter le papier sinon c'est même pas la peine vous allez voir des traces sur les doigts pendant des jours entiers parce que c'est vraiment un puissant colorant donc voilà ça c'est fait donc pour faire ce brou comment on fait et bien tout simplement il suffit de couper toute l'écorce autour de cette noix vous le coupez en morceaux l'idéal si vous avez un mixeur c'est de tout mixer dans le mixeur ensuite vous faites bouillir une quantité d'eau alors évidemment essayer de fonction de votre du nombre de bogs que vous avez enfin en tout cas de la quantité de on va dire de poudre de bogs enfin de poudre non mais de morceaux de mogs de bogs pardon vous adaptez votre quantité d'eau en sachant que c'est très 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 puissant donc c'est pas forcément n'est pas forcé d'avoir 10 kg de bogs de noix pour faire un teintage non il n'y a pas de souci une dizaine de bogs de noix avec deux litres d'eau à peu près c'est approximatif c'est largement suffisant donc vous coupez tout bien vous mettez au mixeur ensuite en parallèle vous faites bouillir de l'eau quand votre votre eau bout et bien vous la versez sur les copeaux de noix en tout cas de bogs de noix vous laissez enfuser et refroidir quand c'est froid et bien vous pouvez tout à fait tremper votre papier donc ça c'est pour la solution expresse il faut savoir que le vrai brou de noix donc c'est exactement le même procédé simplement votre décoction elle doit macérer plus d'une semaine dans une dans un récipient hermétique fermé bien évidemment hermétiquement et surtout à l'abri de la lumière donc vous le faites macérer pendant sept jours au bout de sept jours vous filtrez et vous récupérez ce jus qui lui peut être gardé des années et mélanger je vous dis à de l'essence de térébenthine ou l'huile de l'or enfin peu importe pour travailler le bois mais aussi pour votre papier donc ça c'est le vrai brou de noix et si vous le faites et bien de la même manière que vous aurez fait un brou express pour tenter ce papier vous pourrez également l'utiliser tout au long de l'hiver par exemple parce que ça se conserve des années pour faire votre 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 teintage de papier en sachant que du coup il sera hyper concentré et il nous en faudra pas beaucoup pour teinter votre papier et de la même manière si vous faites ça vous utiliserez bien évidemment toujours vos gants ça c'est impératif donc voilà pour la procédure donc une fois que j'ai fait tout ça que tout a refroidi comme d'habitude j'ai trempé dans mon bac j'ai testé plusieurs papiers donc comme pour les autres là j'ai pas fait d'enveloppe mais parce que je n'en avais plus sous le coude par contre j'ai fait donc un toujours mes cartes mes morceaux de cartes ensuite des papiers d'imprimante donc cela a été coupé en deux et sinon j'avais les entiers alors j'ai eu deux plusieurs papiers d'imprimante donc celui ci qui était le plus classique voilà papier d'imprimante de base ensuite dans les alors attendez que je retrouve donc ça c'est toujours le papier d'imprimante de base voilà dans les blocs de papier d'action où on a trois couleurs différentes et trois qualités de papier enfin deux qualités de papier différentes c'est à dire qu'on a toujours un léger et un plutôt fort en en grammage et bien ça c'est le moins fort vous voyez par rapport à un papier d'imprimante on est quand même un petit peu plus de qualité et pour le coup bah les teintes sont légèrement légèrement différentes on voit pas très bien parce que du coup j'ai pas beaucoup de lumière voici ensuite j'ai utilisé donc ça c'est le papier d'action normale voilà ensuite 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 j'ai utilisé alors attendez que je m'y retrouve et ça eh bien alors ça c'est le papier cartonné donc là on avait la version souple et là on a la version plus cartonnée donc toujours d'action voilà donc là j'en ai deux et là ici non j'en ai trois que je mélange pas voilà donc ça c'est le papier cartonné et là ici j'ai deux papier cartonné et là ici j'ai deux papier aquarelle alors j'en avais trois mais le troisième vous l'avez vu je l'ai découpé vous avez dû le voir dans la précédente vidéo puisque je l'ai utilisé pour faire le papier avec la mûre donc ça c'est le papier aquarelle donc voyez la différence papier aquarelle donc recto verso le papier on va dire gros grammage grammage pardon blanc de chez action et là on est sur le papier plus fin d'action et là on est sur un papier tout bébête d'imprimante donc voyez on a quand même quatre tentes légèrement différentes et tout ça avec le même le même brou de noix donc voyez c'est quand même sympa de voir la différence par rapport donc à la qualité du papier je voulais vous montrer également la différence alors on va prendre plutôt une feuille de papier simple voilà par exemple une feuille de papier ici d'imprimante je vais vous montrer donc ça c'est avec une feuille de murier donc la feuille de murier je vous rappelle c'était la deuxième vidéo et ensuite on va faire la verveine voilà donc verveine ici feuille de murier ici et brou de noix ici donc voyez j'espère que vous verrez bien on a trois teintes différentes donc pour celles qui prennent en cours de route il y a eu donc quatre vidéos sur le teintage de la teinture du papier pardon on a eu la verveine en premier lieu ensuite en second lieu on a eu les feuilles de murier en troisième on a eu évidemment mon chouchou avec la mûre donc le fruit et ensuite en dernier on a avec la noix c'est celle que vous voyez aujourd'hui donc voilà pour mes petits papiers donc vous avez vu je vais pouvoir avoir une déclinaison de papier avec des teintes différentes pour mon junk petit rajout de vidéo puisque la précédente s'est coupée d'un coup je vous disais donc que j'allais avoir un beau panel de couleurs donc pour mes junk avec donc ces différentes teintures j'aimerais que vous me disiez en commentaire ou par e-mail ce que vous voulez quelle est la teinture que vous avez préféré dans les quatre que je vous ai proposé vous l'aurez compris moi c'est la mûre mais parce que c'est une question de couleurs j'aime le j'aime le bleu j'aime le violet j'aime tout ça cela étant que j'ai vraiment bien aimé travailler ces quatre teintes que je vous ai proposé j'essaierai de vous en proposer d'autres et notamment la teinture à l'oignon si toutefois c'est compatible avec le papier et puis celle au curcuma j'avais déjà fait un test il y a longtemps mais c'était avec de la poudre et ce n'était pas très concluant si j'arrive à trouver de la racine de curcuma et bien pourquoi pas en tout cas j'essaie de vous trouver d'autres idées en attendant je vous souhaite de bonnes fins de vacances pour celles qui sont parties de bonnes vacances pour celles qui vont partir et bien pour les autres profitez bien de chez vous je vous dis à très vite bye